Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une théorie, celle de la dissonance cognitive. Et vous allez comprendre pourquoi cette théorie, découverte à la suite d'une catastrophe naturelle, a un effet absolument gigantesque sur notre vie quotidienne. Elle a été évoquée pour la première fois par Léon Festinger en 1957 dans A Theory of Cognitive Dissonance. A l'époque, Festinger est professeur de psychologie sociale à l'université de Stanford, à Palo Alto. Et si vous vous intéressez un peu à la psychologie et à la communication, cette ville ne vous est certainement pas inconnue, car ce lieu a été le berceau de toutes ces nouvelles sciences, avec, entre autres, la création du Mental Research Institute par Gregory Batson, plus sobrement appelé l'école de Palo Alto. Festinger fait ses débuts auprès de Kurt Lewin, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo sur l'effet de gel, une technique qui permet de geler la décision de quelqu'un. Et comme souvent, derrière une théorie de psychologie, il y a une histoire. Et cette histoire se passe en Inde, en 1934, suite à un terrible tremblement de terre. Les voies sont détruites, et certains villages se retrouvent donc, assez logiquement, totalement coupés du reste du monde, et ce pendant plusieurs jours. Il se passe un phénomène étrange. Dans un village, qui reste longtemps coupé des informations extérieures, se crée une rumeur, annonçant une réplique du séisme encore plus désastreuse. Et cette rumeur prend de plus en plus d'ampleur, jusqu'à devenir une vérité indéniable pour les habitants du village. Il va y avoir une réplique terrible, et il faut s'y préparer. Alors que concrètement, il n'y a aucune preuve, il n'y avait que des rumeurs. En 1951, Festinger est financé par une association de recherche. Cette association s'intéresse aux médias de masse, et cherche à comprendre comment une simple rumeur peut devenir une vérité aussi viscérale en seulement quelques jours. Il se rend donc sur place, avec son équipe, pour étudier cette question. Et part d'un principe qu'on retrouve très souvent en psychologie. Quel que soit le phénomène à l'origine de cette transformation, il repose sur un mécanisme psychologiquement utile. Alors, quelle serait cette utilité ? Eh bien, pour Festinger et son équipe, chaque individu est à la recherche d'un équilibre cognitif. Et si cet équilibre est rompu, l'individu ressent alors une tension, un malaise, qui va pousser l'individu à essayer de retrouver un état d'équilibre cognitif. En clair, en tant qu'individu, je cherche à ce que mes pensées soient en accord avec mes valeurs, elles-mêmes en accord avec mes croyances, en accord également avec mes émotions, ou bien aussi avec mes actions, évidemment. Tout cela, c'est ce qu'on appelle des cognitions. Et si deux cognitions sont dissonantes, c'est-à-dire qu'elles sont en désaccord, je vais me sentir mal, et je vais alors chercher à modifier l'une des deux cognitions pour que l'équilibre se crée à nouveau. Pour l'exemple des Indiens, il y a eu évidemment à la suite du séisme, une énorme anxiété qui s'est créée. Et c'est parfaitement normal. Malheureusement, cette anxiété n'a pas pu redescendre du fait que du manque d'informations, puisqu'il n'y avait plus de communication. Elle est donc restée à un niveau très élevé. Oui, mais voilà, le séisme est passé déjà depuis quelques jours, et le niveau d'anxiété aurait dû déjà redescendre. Il commence donc à se créer ce qu'on appelle maintenant une dissonance cognitive. J'ai un niveau d'anxiété élevé, mais plus vraiment de justification pour celui-ci. Alors il faut changer une des deux informations, une des deux cognitions, mais comme je n'arrive pas à faire redescendre l'anxiété, la seule chose que je peux changer, c'est la justification de celle-là. Du coup, je me convainc moi-même qu'il doit y avoir une raison à cette anxiété, et je crée une nouvelle réalité. Je crée cette rumeur de réplique du séisme. Et comme tout le monde ressent cette dissonance cognitive, et a le même besoin d'équilibre que moi, cette rumeur est tout de suite adoptée en vérité. Pour en revenir aux cognitions, on dit donc qu'elles sont consonantes, si elles sont cohérentes l'une avec l'autre, non pertinentes, si elles n'ont aucun rapport, ou bien dissonantes, si elles se contredisent. Et si elles sont dissonantes, j'ai donc trois manières de diminuer cette dissonance. Prenons par exemple, je veux arrêter de fumer, la croyance, et je fume une cigarette, l'action. Je peux d'abord modifier la croyance elle-même, en me disant que finalement, fumer, c'est pas si grave, j'arrêterai plus tard. Je peux également modifier l'action, en disant qu'une de temps en temps, c'est pas se remettre à fumer. Et je peux même rajouter une troisième cognition, en me disant par exemple, ça va, j'habite à Paris, la pollution c'est pire que cette petite cigarette. Ces trois actions auront donc pour effet de faire redescendre l'anxiété due à la dissonance. Dans une expérience de Festinger, on demande à un individu opposé à la peine de mort de défendre cette dernière, créant ainsi une dissonance cognitive entre « je suis contre la peine de mort » et « je suis en train de la défendre ». Lorsqu'on lui demande, après l'expérience, son avis sur la peine de mort, il devient moins tranché sur la question qu'avant l'expérience elle-même, car cela justifie un peu sa défense de la peine de mort, et diminue donc la dissonance. Ainsi, grâce aux années de recherche de Festinger, on se rend compte que l'homme n'est pas forcément un être rationnel, car au lieu d'avoir un comportement reposant sur des convictions, il peut totalement ajuster ses convictions pour répondre à un comportement. Et du coup, nous nous mentons d'une manière absolument fabuleuse, et nous ne sommes absolument pas fiables. Dans une problématique plus quotidienne, si j'achète des chaussures, mais que je me rends compte finalement qu'elles ne sont pas si agréables que ça à porter, je pourrais toujours justifier mon achat, et ainsi diminuer la dissonance en disant que c'était une super affaire, ou qu'elles sont quand même super belles, ou bien même me dire « ouais, mais elles ne me vont pas, mais c'est des loups boutins quand même ». Et c'est la même chose si je suis un grand filmovore, et que je tombe sur un film d'auteur complètement naze. Si vous me demandez mon avis, la dissonance cognitive que je ressens me poussera à vous dire « la lumière était formidable ». Et le pire, c'est que je vais réellement y croire. Et évidemment, ça marche aussi quand machin justifie qu'il est encore avec truc, malgré ce qu'il a encore fait, etc. Donc en clair, la dissonance cognitive est partout dans nos vies. Pour finir, il existe évidemment de très nombreuses applications de cette théorie, dans un cadre thérapeutique bien sûr, mais également dans le marketing, ou bien même l'éducation. On en parlera sans doute dans une autre vidéo, mais en attendant, je vous invite à faire vos propres recherches selon vos envies. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai eu envie de la faire suite aux questions qu'on m'a envoyées sur la vidéo de l'expérience de Milgram. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder dès maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu et partagez-la, c'est important pour moi et c'est vraiment génial de vous voir de plus en plus nombreux autour de ce projet. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501